Allo Internet, aujourd'hui je vous retrouve pour un décor qui est encore vraiment non Pinterest, on s'entend. Mais ça va être la dernière fois que je vais filmer dans mes classes. Je finis l'école dans une semaine. L'éclairage est quand même bon, je trouve. La voix aussi, je suis pas trop éco, fait que ça va être parfait pour mon vidéo que je vais faire. On se retrouve pour un nouveau Friday. Aujourd'hui, je vais vous parler du meurtre de la famille Jameson ou Jameson, Jameson. Il n'y a pas tant de vidéos qui ont été faites sur eux, par contre. Leur histoire est vraiment intéressante parce qu'elle a genre mille pistes pour trouver qui les a tués. Mais encore aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi ils ont été assassinés. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il y a plein de pistes, toutes par rapport, qui ne mènent à rien en fait. La famille Jameson a disparu le 8 octobre 2009, donc ça ne fait pas si longtemps, en Oklahoma, aux États-Unis. La famille était constituée du père Bobby, de la mère Sherilyn et de leur fille de 6 ans, Madison. La famille vivait dans leur maison en Oklahoma depuis plusieurs années. Ils ont décidé comme vraiment du jour au lendemain. C'était vraiment une décision spontanée de vouloir aller vivre dans la forêt, à la campagne, d'être un peu plus retirés. Ils ont commencé à faire des recherches pour s'acheter une autre maison pour déménager. Le jour de leur disparition, le 8 octobre, ils ont rempli leur voiture comme s'ils s'apprêtaient à déménager carrément. Ils sont partis pour leur nouvelle maison qui était pas très loin de chez eux. Ils ont rempli le camion avec l'enfant, le chien et ils ont vraiment mis les voiles. Ce qui est étrange, c'est qu'il y a une vidéo qui a été prise de ce moment-là qui remplissait leur camion, leur voiture. Regardez-le. In the eerie-looking surveillance video, recorded on the day they disappeared, the Jamesons are seen packing their truck. The family was found going in and out of the home multiple times, back and forth to the car, in somewhat of a trance-like state. We found it odd that they had to go back and forth so many times. I would say safely, each one of them, without it being an exaggeration, went 20 times back and forth. They never acknowledged each other as they were walking back and forth from the vehicle. Never acknowledged each other. It's like they were the only persons in the world. Dans la vidéo, on voit qu'ils font comme 20 allers-retours entre la maison et la voiture et ils semblent comme une sorte de trance. C'est pas un mot, puis ils font ça comme, ils sont comme automatisés. La vidéo-là a relevé plusieurs questions sur qu'est-ce qui se passait parce qu'ils planifiaient juste aller visiter ou aller acheter leur nouvelle maison. Mais ils ont l'air vraiment là, comme s'ils n'étaient pas là, comme des fantômes. Le 16 octobre, ça faisait deux semaines environ qu'on avait une semaine qu'on n'avait pas de nouvelles de la famille. Ils ont retrouvé leur camion, leur vanne sur le bord de la route, abandonnés. Les portes étaient barrées avec les clés à l'intérieur. Il y avait les cellulaires, les portefeuilles et il y avait le pauvre chien qui était là depuis huit jours sans nourriture, sans eau. Il était mourant. Heureusement, j'ai fait des petites recherches, puis il a survécu. Il vive maintenant avec la mère de la mère de la famille. Surtout qu'ils aimaient beaucoup leur chien, c'est comme étrange qu'ils l'aient laissé dans la voiture. Également, ils ont retrouvé 32 000 $ en argent comptant. Juste en retrouvant la vanne, la police a tout de suite eu plusieurs questions. On dit, il y a de quoi qui est arrivé à la famille? Ils sont où? Pourquoi la voiture est là? C'est quatre ans plus tard, carrément, le 15 novembre 2013, qu'on a retrouvé les corps de Bobby, Sherilyn et Madison, donc des trois membres de la famille qui étaient dans un état, ils étaient squelettes. C'était des squelettes, carrément. Ils étaient retrouvés côte à côte, les trois, face à terre, à quelques mètres de la voiture. Ça a été impossible d'identifier la cause de leur mort, parce que leur corps était en état de composition beaucoup trop avancé pour faire une autopsie. On n'a jamais vraiment su de quoi qu'ils sont morts. Depuis 2013, on n'a pas su ce qui est arrivé à la famille. Comme j'ai dit, il y a plusieurs pistes qui mèneraient à une solution, une réponse au questionnement, mais toutes ces pistes-là ne mènent à rien. Je vous l'ai dit, la première cause de leur mort pourrait être due à des activités paranormales. Sauvez-vous par peur? Je sais que ce n'est pas tout le monde qui croit à ça. Moi, beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. Durant l'investigation, le pasteur Gary Brandon, qui était le pasteur de la famille, a comme fait une révélation choc. Il a dit que Bobby et Sherilyn s'étaient approchés de lui. Ils pensaient que leur maison était hantée. Même qu'ils ont vu leur fille Madison qui parlait toute seule. Puis quand ils ont demandé à qui tu parles, ils ont dit « Ah, c'est la petite fille qui a été morte dans cette maison-là. » Le chien jappait pour rien. Le père a même demandé au pasteur s'il existait des armes spéciales pour pouvoir se débarrasser de fantômes. Ils étaient vraiment prêts à tout pour se débarrasser des mauvais esprits dans leur maison. Lors de leur disparition, la maison a été fouillée de fond en comble et ils ont trouvé une bible de sorcellerie qui appartenait à Sherilyn. La meilleure amie Sherilyn, Miki, dit qu'elle a toujours cru que la maison était hantée. Elle dit que dès qu'elle entrait dans la maison, elle sentait une forte présence, comme un poids sur elle. Même que partout dans la maison, ils ont retrouvé des petites notes, genre « Votant Satan », « Part de ma maison Satan ». C'était une façon pour Sherilyn de se débarrasser des mauvais esprits dans sa maison. Auprès de la famille, où elle a été retrouvée, ils ont retrouvé comme un tas de ferraille, donc des voitures abandonnées, du gros métal. Et il y avait plein d'écritures sataniques, en gros, sur le tas de ferraille. Donc ça, c'est vraiment étrange, tout avec toute l'histoire. Puis quand tu penses à ça, quand tu les vois sur la vidéo, qu'ils transportent leur truc de la maison à la voiture, sans se parler, en sorte d'état d'urgence, mais de transe aussi, tu te dis peut-être qu'ils étaient possédés par des mauvais esprits. Il y avait comme vraiment une urgence de s'en aller de leur maison, puis c'est ça qui fait vraiment la chose étrange. Moi, quand je l'ai vue, j'ai dit qu'ils ne sont possédés, toutes ces familles-là. Ça ne se peut pas qu'ils soient comme au naturel. Ensuite, une deuxième idée qu'on eue, c'est que Bobby et Sherilyn auraient pu être mêlés à une histoire de drogue. Parce qu'au moment de leur mort, les deux étaient squelettiques, étaient très, 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 très maigres, chétifs, pas en santé. La police a vraiment fait des recherches pour voir si les parents ne prenaient pas de drogue. On pense que peut-être qu'ils prenaient du cristalmètre. Et en observant, encore une fois, la vidéo de surveillance, la caméra, comme l'état où ils sont, ils pourraient être drogués, carrément high sur du cristalmètre. Et c'est pourquoi ils ne se parlent pas. Et on leur rend l'état de trans, encore une fois. Le fait d'avoir retrouvé 32 000 $ en argent comptant dans la voiture, ça peut laisser penser qu'ils s'apprêtaient à faire un gros deal de drogue. On croit aussi que la famille s'est peut-être retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment, qu'ils ont entré dans un endroit, une maison, qu'il y avait un lap de cristalmètre. Et, bien, ils se sont fait tuer parce que ceux qui concoctaient la drogue ne voulaient pas que la police sache. Par contre, personne de la famille, ni les parents de Bobby et Sherilyn, ni les amis, ni les proches, n'ont rien à dire sur l'histoire de drogue. Tous pensent que c'est impossible. Une troisième spéculation qui est assez intéressante aussi, c'est qu'il y aurait la mafia mexicaine qui serait impliquée dans l'histoire du meurtre. En fait, Bobby et son père étaient en très mauvais terme. Même que Bobby entamait des poursuites légales envers son père parce que son père avait une station de service toute sa vie. Je pense qu'il lui avait promis la moitié de la station de service. Et, finalement, son père a décidé de ne pas lui léguer ni la moitié ni rien. Donc, Bobby a poursuivi son père. Ça a comme vraiment détruit leur relation, même que son père a menacé la famille de Bobby. C'était assez intense, leur dispute. Même que Bobby avait un peu peur même de la réaction de son père. Il y avait des rumeurs que le père de Bobby était impliqué avec la mafia mexicaine. Et, bien, comme il a menacé Bobby, Bobby a décidé d'installer des caméras de surveillance dans sa maison parce qu'il en avait vraiment peur. Le père de Bobby est mort deux mois après la disparition de la famille de cause naturelle. Donc, ça pourrait être une piste. Finalement, on pense que la mort des membres de la famille pourrait être due à un suicide mal tourné. Sherilyn était connue pour être bipolaire. Donc, elle avait des médicaments qu'elle ne prenait pas. Ça arrivait souvent qu'elle oubliait ses médicaments ou elle refusait de les prendre. Sherilyn avait un autre fils en dehors de son mariage. L'obtigarçon s'appelait Colton. Et il avait toujours vécu avec sa mère toute sa vie. Quelques mois avant la disparition, il a décidé de s'en aller chez son père parce que sa mère était vraiment... Elle avait des gros up and down, des crises de colère. Elle était toujours enfermée dans sa chambre. C'était vraiment pas la joie. Donc, sa mère avait comme une grosse... Elle était dans un gros état de manie. C'est pourquoi son fils a décidé de déménager. La police, quand ils ont cherché la maison, ils ont trouvé une lettre d'une page écrite par Sherilyn à Bobby. Ils ont dit que la lettre était haineuse, remplie de rage, de haine, de frustration. Toute la famille encore rencontre la meilleure amie. La mère de Sherilyn dit jamais qu'elle n'aurait fait du mal ni à sa fille ni à son mari. Ils s'aimaient beaucoup trop pour ça. De plus, le petit Colton, il trouve ça étrange parce qu'il dit... Ma mère et moi, on était très proches et jamais sa mère, ses parents, donc jamais sa mère, Sherilyn et Bobby, ont mentionné l'idée de déménager à Colton. Encore aujourd'hui, il dit que c'est vraiment étrange parce que s'il avait envie de déménager à ce point-là, s'il avait envie de s'éloigner, de s'en aller en campagne, bien, ça serait une idée qu'il aurait chéri pendant une bonne année. Il aurait partagé leur envie au fils de Sherilyn et jamais ils ne l'ont fait. Aussi, un petit détail que j'ai oublié de mentionner, c'était connu que Sherilyn avait un gun chez elle pour protection et lorsque les policiers ont fouillé la maison, ils n'ont pas trouvé le pistolet. Dans les cellulaires de la famille qui était dans la voiture, ils ont retrouvé une photo de la petite Madison. C'est assez étrange parce qu'elle a les bras croisés et beaucoup de membres de la famille croient que ce n'est pas les parents qui auraient pris cette photo-là parce qu'elle a l'air comme troublée, elle a l'air d'avoir peur ou fâchée qu'elle ne veut pas regarder la caméra. Ils disent que c'est vraiment étrange parce que Madison était très photogénique, elle aimait poser pour ses parents et qu'elle a l'air fâchée, elle a l'air d'avoir peur sur la photo. Bon, c'est vraiment encore, je dis que c'est des spéculations, c'est vraiment rien d'officiel, mais c'est assez intéressant de voir cette photo-là. Je crois vraiment, je trouve ça intéressant cette histoire-là parce qu'encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qui est arrivé et c'est vraiment une histoire tragique et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Moi, je n'ai jamais entendu parler de cette histoire-là avant le YouTube. J'ai vu un autre YouTuber qui a fait une vidéo là-dessus. J'ai fait mes propres recherches et j'étais troublée. Mes respects à la famille, les proches de la famille. Quand je fais des vidéos comme ça, je ne veux surtout pas manquer de respect. Je veux juste « put the story out there ». Je veux juste que l'histoire se fasse connaître par mon public qui est encore très petit, mais on ne sait jamais que quelqu'un peut avoir des indices. Donc, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé. Fait qu'oubliez pas de donner un « like » à ma vidéo, de commenter pour me dire quelle théorie vous semble la plus plausible. Aussi, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. J'ai remarqué qu'il y a genre 90% des gens qui voyaient mes vidéos n'étaient pas abonnés. C'est pas compliqué. Il faut juste que tu ailles une adresse Gmail pour t'abonner. Fait que faites-le donc. Abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Ceux qui regardent toujours mes vidéos mais qui ne s'abonnent jamais, c'est vraiment pas compliqué. D'ici là, barrez vos portes. Moi, je pense que c'était Satan qui était impliqué dans cette histoire-là. Fait que Satan ne conne jamais avant d'entrer dans ta maison. Over and out! Sous-titres par Jérémy Diaz